Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité et Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. La crise sanitaire due au Covid-19, malgré ses conséquences négatives nombreuses, offre une opportunité. L'obligation de certifier qu'Aliopi est repoussée d'un an. Pour la mener à bien, nous vous proposons donc aujourd'hui de faire le point sur votre projet en évaluant notamment votre niveau de maîtrise du référentiel. C'est notre expert Fabrice Deluc, auditeur QSE, qui va partager avec vous son approche sur ce sujet. Mais passons déjà la parole à l'une des animatrices du Cercle Qualité de la Formation au sein d'AFQP, Patricia Déjouy. Nous sommes présents à ce webinaire dédié à Caliopi, la certification Caliopi, la fameuse certification, sur laquelle nous travaillons depuis février 2017 au sein de la FQP 06 que nous avons monté des ateliers qualité formation sur ce sujet pour échanger sur la mise en œuvre de la qualité dans la formation professionnelle. C'est un atelier que je coanime avec Delphine Batoz qui est en ligne actuellement. Bonjour à toi. Delphine, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet atelier que nous coanimons maintenant et dont certains de nos participants sont ? Oui, je les vois connectés, effectivement. Bonjour à tous. Effectivement, au niveau du groupe de travail, parce qu'on travaille pas mal lors de ces réunions, du qualité de formation, on est un public assez diversifié qui œuvront tous dans le secteur de la formation ou de la qualité de manière assez différente, puisqu'il y a des responsables de centres de formation, des consultants qualité ou des consultants formation. Et donc, lors de ces ateliers, qui sont gratuits, sous couvert d'être adhérents de l'association, c'est des ateliers où on réfléchit ensemble et on décrypte ensemble le référentiel. Parce que, effectivement, le référentiel, c'est un document écrit qui est soumis à interprétation. Et donc, du coup, on croise nos regards, nos compréhensions et voilà, ça nous prend un temps certain. Et on a donc commencé notre travail en juin, quand le référentiel national qualité est sorti. Et on reprend nos travaux à l'issue de cette période de confinement. Donc, ça va redémarrer bientôt. Voilà ce que je peux vous dire de nos ateliers. Qui ne sont pas autour que de la thématique Calliopie, mais aujourd'hui, on parle de Calliopie, mais effectivement, on parle aussi de digitalisation, de tout ce qui touche et finalement le monde de la formation à aujourd'hui. Et on va bientôt même aborder tout ce qui est retour d'expérience, des audits passés sur Calliopie. Donc, ce sera aussi un bon partage d'expérience entre chaque participant sur ces sujets-là pour les OF qui se sont déjà fait certifiés. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait cette introduction, mais nous avons la chance d'avoir Fabrice Deluc. Fabrice, merci de ta présence aujourd'hui pour qui est auditeur, consultant QSE chez MDC Qualité, dont le siège est basé sur Marseille. Fabrice va nous faire cette présentation très interactive, de ce que j'ai compris en tout cas, sur Calliopie. Donc, vous allez aussi participer sous forme de QCM, des questions où vous vous êtes posés. Et donc, il est auditeur, Fabrice, auditeur IRCA, QCE, évaluateur Calliopie, évaluateur EFQM aussi, EFQM étant un modèle qu'on utilise beaucoup au sein de la FQP, modèle d'excellence pour ceux qui ne connaissent pas, European Foundation for Quality Management. Et Fabrice est enseignant vacataire aussi à l'Université de Toulon, en management de la qualité, d'où son côté pédagogue, que j'aime bien aussi et va nous le démontrer. Voilà, donc plus de 18 années d'expérience professionnelle. Et tu pourras compléter, Fabrice. Mais en tout cas, merci de ta présentation. Je te laisse la parole. On reviendra en conclusion sur la suite des ateliers qualité formation. Bonne présentation, Fabrice. Merci beaucoup. Ça marche. Merci, Patricia. Wow, belle introduction. Là, je suis très flatté. Merci pour cette présentation dessus. En effet, comme tu disais, Patricia, Calliopie est le référentiel sur lequel les OEF doivent être certifiés sous réserve des obligations légales et réglementaires, pas que les OEF. N'oublions pas qu'il y a aussi les CBC, les VAE, qui sont impactés directement, ainsi que tout autre organisme, qu'on verra dans quatre entités, que nous verrons ensemble par la suite. Comment ça va se dérouler, mesdames et messieurs ? Donc, en l'occurrence, on va faire une légère introduction. Qu'est-ce que c'est qu'à l'OBIE ? Rapidement, dessus. On va vous faire travailler directement aussi avec un petit QCM qu'on a travaillé avec la FQP. Donc, Guy vous a envoyé directement un lien de connexion. Pendant la présentation directement, je vous demanderai de vous connecter pour que vous puissiez répondre à vos critères dessus qui sont définis. Et en l'occurrence, nous pourrons directement établir ces questions de l'ordre de 20 thématiques dessus, quelles sont les bonnes réponses adéquates. Puis, nous enchaînerons sur un outil que nous avons développé au sein du cabinet, qui permet de pouvoir s'assurer de respecter les critères et indicateurs issus de Calopi. Voilà la finalité de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va passer, Guy, sur la présentation, s'il te plaît. Je te laisse le soin de partager l'écran. Parfait. On y va. Partager l'écran. Voilà, c'est parti. Donc, nous allons présenter cette partie du webinaire lié sur Calopi avec les thématiques qui vont être abordées. Donc là, on a la petite présentation que vous avez tous reçue de la très belle présentation de la FQP par rapport à chaque entité prévue dans le Calopi. Alors, comment ça va se décanter, la création de Calopi ? Rapidement, directement, ça a été mis en place à partir de 2018 par la direction DG, donc EFP dessus. Des décrets ont été publiés ainsi que des arrêtés faisant un détail comme quoi il y a des obligations légales et réglementaires. À la base, 1er janvier 2021, tous les organismes doivent être certifiés. Le Covid est passé par là. Et en l'occurrence, ça a été repoussé au 1er janvier 2022. Donc, toute organisation, directement, doit prouver qu'elles sont les compétences requises au égard à Calopi pour développer et maintenir ce niveau d'action pour être sur le marché régulier. Quelles sont les catégories qui sont impactées ? Les organismes formations, les VAE, les CBC et les CFA. Ce sont les 4 entités qui sont impactées par Calopi. Comment ça va se décanter ? Alors, le comité France Compétences, la Cinephob pour ceux qui connaissent bien, ont régulé et évalué donc ce démarche. L'accréditation a été donnée par le COFRAC via la norme 17035 qui ont permis directement à des organismes certificateurs dont j'interviens pour différents organismes de pouvoir délivrer les certifications. Et à ce moment-là, dans ces certifications que nous effectuons, les prestataires d'information doivent prouver qu'ils doivent réaliser une prestation conforme. Rappelez-vous, nous sommes sur le stylusisme PDCA. On planifie, on fait, on vérifie et on s'améliore par rapport à ce référentiel pour prouver directement que nous sommes bien conformes. Ce référentiel national qu'il faut, mesdames et messieurs, avoir pour prouver que vous respectez les Calopi, la dernière version actuelle est la version 5 du 28 février 2020. Donc, c'est ce référentiel sur lequel vous devez vous appuyer pour prouver directement que vous êtes conformes. Donc, je vous ferai grâce directement des arrêtés et décrets qui expliquent les modalités, mais ils existent directement pour pouvoir vous appuyer en tant que texte réglementaire sur ces référentiels et décrets d'arrêtés normatifs. Ces documents, bien entendu, sont téléchargeables et récupérables dessus si vous faites une recherche, sachant que nous, en tant qu'auditeurs, ce qu'on doit voir comme preuve que vous avez en tant qu'audité, c'est bien entendu les arrêtés et aussi le guide référentiel qualité, qui est donc la version 5 actuelle. En termes de critères indicateurs, vous avez donc 7 critères. Ces 7 critères ont 32 indicateurs au maximum. À savoir directement, certains indicateurs sont communs, de l'ordre de 22, et d'autres sont spécifiques par rapport à la profession. Prenons un exemple directement des organisations. Vous vous êtes impacté sur 28 indicateurs maximum, prouvant que vous respectez les éléments issus de Calliope. Si nous faisons un focus, en l'occurrence, sur ce critère que vous voyez directement, il y a les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. On fera un petit focus, d'ailleurs, sur ce critère numéro 1 à la fin de la présentation. L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. L'adaptation au public bénéficiaire des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de mise en œuvre. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestatures mises en œuvre. La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Et enfin, le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé du PDCA. La septième phase, directement, nous sommes dans l'action d'amélioration. On doit faire vivre le système de management. On est loin de l'ISO 9000, certes. Mais on doit avoir un ressenti d'amélioration continue au sein des organismes, des établissements qui sont donc dans la partie calopie. Voilà donc les sept critères sur lesquels nous nous basons en tant qu'auditeurs dessus et voir dedans jusqu'à 32 indicateurs impactant votre système de management. Si nous faisons un petit focus par exemple, là je vous ai pris un exemple qui est donc sur Calopie. En critère numéro 1, vous voyez, par rapport à ce que vous avez cité tout à l'heure, conditions d'information du public sur les prestations proposées, délai pour accéder et résultat obtenu. Vous avez donc trois preuves à nous apporter, nous en tant qu'auditeurs. Les trois preuves, en l'occurrence, sont, prenons le numéro 1, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, les prérequis, objectifs, durée, modalité d'accès, tarification, contact, méthode mobilisée et modalité d'évaluation accessible aux personnes handicapées. Le gros avantage de Calopie en termes d'évolution, si vous prenez par exemple un Very Select, c'est la partie, les personnes handicapées, donc vos clients, on doit pouvoir les recevoir ou orienter, mais on ne doit pas avoir de rupture de la formation. Nous sommes force de formation, force de proposition d'amélioration pour les personnes qui ont besoin d'être formées et on doit pouvoir proposer à tout type de personnes d'être performantes dans leur domaine et en l'occurrence de les accueillir. Indicateur numéro 2, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la lecture de ses propres prestations mises en œuvre et les publics sont accueillis. Donc, ce sont ses propres indicateurs qui mettront en avant de l'être la valeur ajoutée des organismes de formation. Troisième point, lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, prenez par exemple pour la licence de l'Université de Toulon-Var où il y a une certification ISO 9-1 en termes de système management avec, à la fin de notre licence, l'obtention de cette licence, nous devons prouver qu'il y a une mise en œuvre de ces prestations avec un taux d'obtention, des certifications préparées, des possibilités de valider un ou des blocs de compétences. Donc, pour une licence, on ne peut pas celui-là sur un master, par exemple, ainsi que des équivalences, des passerelles. ISO 8, parcours et débouchés. Bref, si vos clients, ce sont des clients, il ne faut pas les nommer comme ça, qui sont des exagères qui viennent chez vous être formés, on doit prouver quels sont les éléments qui vont les monter en performance, en compétence, en puissance, grâce à la certification qu'ils vont avoir pour évoluer et grandir. Ça, c'est la valeur ajoutée que vous, vous devez mettre en place, c'est que nous, en tant qu'auditeurs, on doit ressentir au sein de l'audit. On passe directement à la suite, parce que c'est dans le même syllogisme, les sept critères sont de la même façon. Un élément qui va plaire à notre ami Jean-Jacques Douneau, entre autres, c'est je dis ce que je fais, je fais ce que je dis et je le prouve. C'est sur cette façon-là que nous, nous allons donc orienter notre ressenti, comme disait Patricia à ce titre, le ressenti par rapport à l'implication et l'appropriation du système mis en place au sein de vos organisations. Je vous fais grâce directement de tableaux de répartition, c'est marqué dans la partie Calopi, faisant état sur quoi, en tant qu'organisme, vous êtes impacté par rapport au système. Comment ça se décante ? Alors, la certification a lieu sur trois ans. Trois ans directement, c'est la durée d'un certificat classique. Pourquoi est-ce que l'audit de suivi est de 18 mois maximum dessus, et non pas 12 mois, comme un ISO 9001 par exemple ? Car, la finalité, la première année, nous sommes assez cool, on va dire le terme adéquat, tant qu'auditeur, on dit, voilà, on va mettre en place des pratiques, des indicateurs de mesure, ok, ça mérite d'exister, c'est présent, parfait. Mais l'audit de suivi qu'on effectuera, doit être sur une durée de moins de 12 mois, pour prouver que les indicateurs de mesure sont bien mesurés, ciblés, et le cas échéant, améliorés. C'est pour ça que l'audit de suivi, c'est là qu'on sera plus pertinent sur l'appropriation du système et la mise en place. Rappelez-vous, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, et là, on doit le prouver directement. Donc, comment ça va se décanter ? C'est en fonction aussi de l'effectif, la durée d'audit, vous avez une planification plus ou moins longue. Lors de cet audit, on n'a pas le droit de dire, ah, il n'y a pas un fort, il n'y a pas un sensible, puis l'amélioration qu'on ne peut voir sur l'autre audit. On doit être factuel avec deux types de non-conformité qu'on proposera en tant qu'auditeur. Du majeur, s'il y a un écart important, par exemple, si on prend un indicateur d'immuraux 17 où je suis très à cheval dessus, c'est la sécurité, à savoir un DURP. Un document unique d'évasion des risques absents dans un organisme de mon être calopisé, c'est du majeur. Du mineur, directement, il manque des éléments, ce n'est pas excessivement grave à part au système, ce n'est pas récurrent, ce n'est pas excessivement grave au système, on met un mineur directement pour qu'on puisse s'améliorer par rapport aux éléments. Donc, c'est majeur ou mineur en type de non-conformité que nous mettons en place. Exemple, directement, puisqu'on fait une transition sur le type de non-conformité qu'on peut avoir, prenez directement dans le cadre numéro 1, on doit voir un item qui est non-mentionné, par exemple, directement, je fais une formation sur, on va dire, le PDCA directement au sein de mon organisme, je n'en parle pas, c'est un écart. Et oui, il faut bien prouver directement que ce qu'on propose, c'est bien mis en exergue. Donc, ça, c'est un type d'indicateur. Un programme qui n'a pas de date de version, alors souvent, c'est le piège, mais le piège, vous créez des documents, il n'y a pas de date, c'est à quelle version ? Donc, pensez toujours à dater vos versions pour prouver que c'est la dernière date de version adéquate du système mis en place. C'est sur celui-là qu'on se base, c'est sur celui-là qu'on présente, qu'on propose pour former les clients. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme non-conformité ? On va faire un échantillonnage. On n'a pas le temps de tout voir vos dossiers, ce n'est pas possible, sinon on mettrait des semaines d'audit directement. On échantillonne. Moi, j'aime bien prendre trois dossiers. Premier dossier, je le prends directement, prenez par exemple un dossier ressources humaines. Il y a les éléments adéquats, CV, entretien nickel, et manque d'entretien pro, qui est obligatoire, qui importe l'activité. Je prends un second dossier. Si le second dossier, il est présent, c'est le troisième dossier qui tranchera. Si le troisième dossier, c'est présent directement, ce sera donc du mineur, ce ne sera pas majeur directement, mais ça permettra de pouvoir trancher. Donc, dans toute analyse qu'on effectue, c'est toujours sur trois dossiers qu'on tranche par rapport aux éléments proposés. On ne peut pas avoir tous les dossiers présentés, donc présentez-nous bien comme il faut les dossiers, prouvant que vous avez une maîtrise du système mis en place. C'est pour ça qu'on va échantillonner et on mettra de nos conformités. C'est partiellement, et non pas la globalité, de nos conformités mises en place. Alors, là, ce sera la troisième partie, on verra les critères. Maintenant, on va donc prendre le lien que nous a envoyé Guy sur la partie, donc, de critères. Donc là, on va regarder des questions qui sont propres à votre organisation. Donc, ça va faire une photo sur votre système. 20 questions. Et on va décanter ensemble pour voir quelle est la réponse attendue par rapport à ces questions. Donc, est-ce que tu me confirmes que les gens sont prêts directement par rapport au QCM ? OK. Alors, connectez-vous directement dessus par rapport au QCM, par rapport au lien que nous a envoyé Guy sur le chat, en l'occurrence. Et nous pourrons directement pouvoir analyser par rapport à ces questions où est-ce que vous êtes aujourd'hui directement et si ce que vous avez mis en place pour vous, c'est bon ou pas bon et on retranchera par rapport aux résultats attendus. Alors, on a par exemple Juliette qui nous dit « Je n'ai pas réussi à rentrer dans le questionnaire. » Juliette, quand tu cliques sur le lien qui t'est donné, vous avez des codes directement qui ont été fournis directement. Et c'est comme ça que vous voyez pour le questionnaire où là, par exemple, vous avez Patricia directement qui est déjà connecté ou là, par là-dessus, vous mettez « Vous créez votre compte. » Juliette, c'est bon, tu as réussi à rentrer dans le questionnaire ? Fabrice, est-ce qu'il faut qu'on remplit toutes les questions, on les enchaîne et on les remplit ? Pas du tout, pas du tout. On le fait directement. Je vais faire avec vous. Là, j'attends juste. Il n'y a que toi qui est pour l'instant connecté. D'accord. C'est pour ça que je t'attends dessus. Voilà, donc c'est bon, là aussi Juliette. Allez, on va y aller directement dessus. Sinon, Maître du Temps va nous tirer l'oreille dessus. On y va sur le questionnaire. Stéphanie, il faut que tu crées ton compte. Quand tu mets le code directement, il va y créer mon compte et à ce moment-là, tu pourras rentrer dedans. La finalité, c'est de pouvoir donc avoir un résultat propre à votre organisation par rapport aux questions. Alors, question numéro 1 qui est demandée, c'est quelle est la date butoir pour être certifié Calopi pour les organismes ? janvier 2022, il n'y a pas date butoir, janvier 2023 ou janvier 2021. Donc, par rapport aux éléments dessus, on va dire, allez, la réponse, c'était janvier 2022 par rapport à ce que je vous ai cité tout à l'heure. Deuxième question, quels sont le nombre d'indicateurs maximum concernant la catégorie organisme de formation mais qui sont hors VAE, CBC et CFA ? C'est-à-dire vraiment qu'ils les impactent par rapport aux besoins. Vous avez soit 22 indicateurs, 32 indicateurs qui est le maximum, 26 indicateurs ou 28 indicateurs. La réponse, 28 indicateurs. Quels sont les organismes qui sont concernés par Calopi ? La FQP, les centres de bilan de compétences, les CVC, les centres de validation d'acquis par l'expérience, VAE, les organismes de formation ou les centres de formation par apprentissage. Nous avons vu directement les numéros 1 en termes d'OEF qui existent. Nous avons les 4 entités CBC, OEF, VAE et CFA. Quelle est la durée d'un certificat qui est émis ? Est-ce que c'est 18 mois, 2 ans, 3 ans ou 1 an ? La durée d'un certificat qu'on vous est remis dessus a une date butoir. Date butoir qui vous fera attention aussi quand il y a un renouvellement de certificat d'avoir la bonne version qu'on affiche. Parce que ça aussi, ça peut être un écart par rapport à ce que vous affichez qui n'est plus réel par rapport aux documents présentés. Donc, la durée d'un certificat c'est de 3 ans. Au moment de l'audit Caliopi, quels sont les types de non-conformité que l'auditeur peut détecter au sein de mon organisation ? Une non-conformité sans gravité ? Une non-conformité majeure ? Aucune non-conformité uniquement des points sensibles ou des non-conformités mineures ? Par rapport à ces thématiques de non-conformité, ils sont de 2, à savoir majeure et mineure. question numéro 6. Quelle est la périodicité de mise à jour obligatoire de votre document unique d'évaluation des risques ? Les fameux DUR. Ça rentre dans l'indicateur 17 de Caliopi, à savoir une fois par an à minima, lors de chaque évolution majeure impactant mon organisme, chaque fois que la FQP me le demande, et une fois tous les deux ans maximum. Là, nous sommes aussi dans des exigences légales et réglementaires. Donc, c'est une fois par an à minima et lors de chaque évolution majeure impactant mon organisme. Prenez par exemple le COVID-19. Question 7. Quelle est la périodicité de mise à jour du registre de sécurité ? C'est un document rouge que souvent c'est demandé, c'est obligatoirement demandé au sein des organisations. Ce n'est pas obligatoire, car c'est seulement pour les organismes certifiés ou en cours de certification ISO 45001, pour le bail de location, pour le contrôle des clims réversibles et lors de chaque passage des organismes de vérification habilité. Eh bien, c'est le dernier et aussi, n'oubliez pas les clims. Pourquoi ? Uégard au COVID-19, on peut avoir directement du COVID au sein des filtres qui doivent être nettoyés. Question 8. Votre organisme doit pouvoir recevoir ou orienter des personnes en situation de handicap. Oui, sans avoir besoin de nommer un référent handicap. Ben non, parce que les locaux ne permettent pas de recevoir des personnes handicapées. Ben non, ce n'est pas obligatoire. Oui, après avoir nommé un référent handicap. Donc, l'obligation d'avoir un référent handicap doit être normée au sein de vos organisations avec, bien entendu, un organigramme un jour. Votre organisme doit mesurer la satisfaction des sagiaires, ce recommandé, mais pas vraiment obligatoire, des entreprises et organismes financeurs. donc, on est tous d'accord qu'il faut mesurer l'enquête de cette section des stagiaires lorsqu'on a fini le stage, y compris des entreprises, parce que c'est eux qui envoient leurs salariés aux entreprises. Et une fois par an, les organismes financeurs doivent être aussi questionnés. Même s'ils ne répondent pas, on doit avoir la preuve pourquoi ça a été envoyé. Question numéro 10. Lorsque la prestation de formation est réalisée en alternance, indicateur numéro 13, le prestataire, vous, devez. Ben non, ce n'est pas la responsabilité d'entreprise d'évaluer l'alternant. On doit demander au responsable d'entreprise son avis sur la performance du stagiaire. Aller sur lieu d'entreprise pour voir la progression de l'alternant ou alors demander au stagiaire par mail sa progression d'entreprise. La réponse, vous devez vous déplacer au sein d'entreprise pour voir l'appropriation et la mise en place du stagiaire en tant qu'alternant. Question 11. Comment l'évaluation des intervenants dans mon organisme je dois faire ? Je dois m'assurer du maintien de ses éventuelles obligations d'habilitation, mettre à jour son CV régulièrement, faire une évaluation de ses compétences en sa présence, faire un entretien professionnel tous les trois mois. Donc la réponse, on doit tout s'assurer que c'est conforme, y compris la mise à jour de son CV régulièrement, prouvant l'évolution de ses compétences. Afin de maîtriser les documents externes, mon organisme doit mettre en place la veille ce n'est pas obligatoire, il faut que je réalise une veille sur les innovations pédagogiques, il faut que je réalise aussi une veille réglementaire et légale sur le champ d'information, je dois réaliser une veille sur les évolutions des compétences des métiers que j'effectue au sein de mon organisation. Les veilles sont obligatoires sur les trois thématiques. questions 13. Pour recevoir du public en situation de handicap, mon organisme doit disposer des outils et réseaux nécessaires pour l'accueillir dans de bonnes conditions, orienter le public en situation de handicap si je ne peux pas le recevoir, contacter par exemple la GFIP, nommer un référent et le faire apparaître dans l'organigramme, accompagner et former le public en situation de handicap. La réponse sont tous les éléments que vous voyez qui doivent être nommés et tracés prouvant que vous avez les compétences de pouvoir être le référent handicap. 14. Si je fais appel à de la sous-traitance, mon organisme doit disposer d'un dossier de suivi de ses compétences, réaliser des entretiens individuels avec lui, s'assurer que le sous-traitant respecte le référentiel et réaliser des entretiens professionnels avec lui. Je répète, on est en sous-traitance. De ce fait, ce que je dois respecter, c'est un dossier de suivi de ses compétences, l'entretien individuel et, approuver exactement, qu'il respecte le référentiel qu'elle a l'opi. Pas besoin d'entretien pro, vous n'êtes pas son directeur. Question 15. L'évaluation des acquis de l'apprenant par mon organisme s'effectue par, lors d'un cours de prestation, seulement au moment de l'examen final, à l'entrée de la prestation, à la fin de la prestation. Là, nous sommes dans l'acquis de l'apprenant. L'encore de prestation est obligatoire et à la fin de la prestation. Nous sommes dans l'acquis de l'apprenant. Question numéro 16. Dans le cadre des risques des ruptures de parcours, je dois mettre en place, je ne peux rien dire, je ne sais pas quoi faire, je dois faire une analyse des stagiaires ayant un risque de rupture de parcours, sanctionner les stagiaires ayant été absents, favoriser l'engagement des bénéficiaires. Donc, par rapport à ce point-là, vous devez toujours être vigilants sur le risque de rupture de parcours et bien entendu, favoriser leur engagement pour qu'ils puissent être moteurs au sein de la formation. Numéro 17. Lorsque j'effectue des formations en entreprise, mon organisme doit être habilité pour une entreprise, respecter le règlement intérieur de l'entreprise d'accueil, co-construire l'ingénierie des formations et avoir des partenaires socio-économiques. Donc là, en termes d'habitation, ce n'est pas obligatoire par rapport aux besoins, le règlement intérieur est obligatoire, la co-construction d'ingénierie aussi et bien entendu, il faut des partenaires socio-économiques pour mettre en place cette formation entreprise. En cas de réclamation, mon organisme doit enregistrer la réclamation, répondre si possible, le communiquer au référent handicap, tracer la réclamation même si elle n'est pas recevable. Donc l'obligation par rapport à la réclamation elle doit être enregistrée. On doit toujours répondre et on doit un peu aussi tracer la réclamation même si elle n'est pas recevable. On doit avoir la preuve comme quoi vous avez enregistré la demande des parties intéressées externes. À partir de l'analyse de ces réclamations, mon organisme doit analyser en interne les dysfonctionnements constatés, formaliser un plan d'action d'amélioration, le PAA, supprimer les réclamations gênantes, remonter l'information aux collaborateurs ou prestataires concernés. Donc par rapport à ce point, on doit analyser ce qui s'est passé, le formaliser dans un plan d'action d'amélioration et bien entendu, remonter l'information aux prestataires ou collaborateurs concernés, PDCA, toujours dans l'amélioration. Question 20, la liste des organismes certificateurs Caliopi est disponible sur le site Travail-Emploi-Grouf, sur le site de l'AFNOR, sur le site de la FQP ou sur le site de l'AMDC Qualité. Donc la réponse est facile, c'est sur le site gouvernemental, vous aurez accès à l'ensemble des certificateurs Caliopi à lesquels vous pouvez travailler. Voilà au niveau directement de cette présentation qui a été faite. Pour ceux qui sont inscrits et qui seraient intéressés de recevoir leur bilan à compte rendu, je vous invite à voir avec votre référent de l'AFQP de le demander et nous vous ferez un plaisir d'envoyer vos résultats directement par rapport à ce QCM. Voilà un petit peu les questions. Il y a 32 critères, donc 28 plutôt pour les SOF par exemple. Mais voilà les types de questions que nous posons directement. Je ne vous cache pas qu'on est aussi très, très, très à cheval sur la partie sécurité. On a vécu tous une période de confinement très compliquée. L'État français a tellement peur d'une seconde vague qui arrive que là, il faut qu'on soit vigilant, mais vraiment vigilant sur ce maîtrise des risques. Tracez-les ce que vous avez mis en place. Vous avez tous mis des gestes barrières au sein d'entreprise. Tracez-les dans les URP. Tracez-les dans la prise en compte des plans d'action d'amélioration. Vous verrez dans pas longtemps, il faudra aussi modifier les règlements intérieurs prouvant que vous avez bien été impactés et que derrière, vous êtes réactifs par rapport à cette période-là. Donc, toute l'entité que nous avons subie du COVID-19, pas forcément là, c'est là que nous avons prouvé que dedans, vous êtes réactifs. Ce ressenti, comme disait Patricia, on doit le voir, on doit le voir tracé. Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis et je le prouve. Donc, par rapport à ce QCM que nous avons pu voir, nous avons développé, je vais vous présenter, un outil qui reprend donc les critères dessus et qui sont adaptés par rapport aux indicateurs qui sont donc demandés. Prenez le critère numéro 1, il y a trois indicateurs qu'il faut donc respecter par rapport aux prestations demandées. Merci, madame. Donc, là, en l'occurrence, par rapport à ce que vient de nous dire par rapport aux critères, voici sur la gauche tout ce qui est obligatoire qui est demandé d'indicateurs. Nous vous avons marqué en jaune sur un petit point directement que nous allons focaliser pour être sûr que vous êtes conforme. Quand vous faites une information, elle doit donc accessible, exhaustive mais aussi datée. Rappelez-vous directement pour avoir une preuve comme quoi, c'est la dernière version en vigueur que je présente. quels sont les éléments de preuve que nous allons demander ? Plaquettes, réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, ce que vous voulez, vos sites internet, des supports de publicité, des salons, des supports de contractualisation et vos conditions générales de vente. Très important aussi, c'est comme je vous ai marqué ici en jaune, si vous proposez une formation sur plaquettes, assurez-vous aussi, c'est un piège que j'ai déjà vu lors de mes audits, que la date de la plaquette, c'est bien la même date de la formation prévue qu'il y a sur le site internet ou s'il y a des éléments que vous proposez en catalogue, c'est bien un lien à ce qu'il y a sur le site internet. Souvent, ça arrive d'avoir ces petits pièges dessus donc soyez vigilant par rapport à ce point-là. Donc, quels sont les types de données qu'on peut avoir comme indicateur 1 dessus ? En termes d'informations qu'on a pu voir ? Fabrice ? Oui ? Le son de l'animation ne transparaît pas au niveau de l'auditoire. Il faut activer le partage du son. D'accord. Je te laisse. Bon. Je te laisse. Désolé, d'acte en dessous. De l'ivoire. Voilà, on va le faire de l'ivoire directement. Vous voyez ce que j'ai marqué en jaune directement dessus ? Merci Guy. Vous voyez ce qu'il y a marqué en jaune en termes d'objectifs et de modalités ? Voici les éléments que vous devez prouver et montrer par rapport à vos plaquettes de formation. Le niveau qui est attendu, c'est qu'il soit accessible, exotif, daté, actualisé, nous avons vu ça comme élément. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme type de support que vous nous présentez à nous en tant qu'auditeur ? À savoir, au niveau de 5e 4e numéro 1, listez vos programmes de formation. Je vous montre un exemple directement d'un tableau qui est parfait que nous allons avoir en tant qu'auditeur. Vos programmes de formation, la date de formation de vos programmes de formation, le nom du responsable pédagogique qui va s'occuper directement de prouver comme quoi cette formation existe et présente, tous vos types de supports, d'évaluation, QCM, mais ce qui est important, regardez, je vous ai mis en jaune, c'est l'habilitation de nos formateurs. On doit avoir la preuve aussi dans la partie RH que votre formateur est habilité à pouvoir exercer la formation que vous vendez au sein de vos plaquettes, au sein de votre site internet. Deuxième point, on doit mettre en conformité le contenu de chacun de vos programmes avec les exigences, ce que tout à l'heure on a pu voir directement et qu'on a mis en jaune les points importants que vous devez avoir et présenter en termes d'objectifs et modalités pédagogiques. Troisième point, la date de version en vigueur sur vos plaquettes. N'oubliez pas que c'est là qu'on doit voir directement la preuve que c'est la version documentaire applicable et, bien entendu, le petit piège que souvent ça arrive, mettre en conformité votre catalogue de formation et votre site internet. Donc là, vous voyez, c'est le premier focus qu'on a sur la partie critères 1 des indicateurs 1. Donc, différents types de modèles que je vous ai présentés dessus, c'est par rapport à votre justification de compétences. Prenons un petit exemple, donc là, il n'y a pas d'oral et Guy, c'est bon, prenons un petit exemple de type de thématique que je dois avoir. C'est un ticket numéro 2 qui est bien entendu commun à tous vos organismes. Rappelez-vous, comme je disais tout à l'heure, il y en a certains qui sont spécifiques aux OEF, VAE, CBC, d'autres qui sont communs aux quatre entités citées. On doit avoir des éléments de preuve par rapport à ce qui est vu. Donc, par rapport au niveau attendu, on doit donner une, alors, d'après vous, information chiffrée, un taux, des enquêtes, taux de retour au taux de satisfaction. Donc, par rapport à cet élément que j'ai pu voir, on doit avoir en tout élément dessus de présentation, donner une information donc chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement de la prestation. En élément de preuve, on doit avoir tout support et toute information, des rapports d'activité, des bilans et résultats d'enquête, des indicateurs de performance. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire comme type d'indicateur ? On doit avoir taux dessus, des enquêtes des stagiaires, nombre de stagiaires, taux de retour dessus, cause d'abandon et des taux de satisfaction. Donc, volontairement, j'ai mis les têtes à l'envers pour voir la vraie réponse qui soit attendue. Moi aussi, je vais me corriger directement pour voir si j'ai juste en tant que formateur. J'ai eu du faux. À savoir, il me faut le taux de satisfaction des stagiaires. Il me faut la quantification de stagiaires. Il me faut aussi le taux et codes d'abandon pour prouver directement que vous êtes performant, qu'il n'y a pas de rupture de la formation, que vous êtes présent, que vous ne les lâchez pas. un taux de retour des enquêtes. Rappelez-vous, il y a trois types d'enquêtes à voir. L'enquête stagiaire, l'enquête directement de mes organismes financeurs et les enquêtes aussi pour les entreprises. Il y a d'autres types d'indicateurs qui sont proposés comme taux d'instation d'emploi, taux de rupture des contrats. C'est vous qui choisissez. Le seul conseil que je vous donnerai, trop d'indicateurs, tue l'indicateur. Prenez les indicateurs performants sur lesquels vous avez une valeur ajoutée, sur lesquels vous pouvez modifier le levier. Ces quatre premières lignes que je vous ai montrées ici, c'est vraiment ces indicateurs que je vous recommande très fortement à suivre et prouver que vous suivez et que vous maîtrisez d'actement ces indicateurs, que vous maîtrisez la finalité. Le reste est CFA, CBC et VAE. On va rester focalisé sur la partie organisme de formation. En termes d'indicateurs numéro 2 qu'on peut avoir dans la partie, vous avez aussi des vidéos qu'on va à disposition pour voir s'approprier l'outil. Bien entendu, je passe que le son, vous ne l'avez pas bien vu dessus. En termes de diffusion d'indicateurs de résultats, voici ce que moi, j'aime bien. Ainsi que mes amis ont là, on a discuté avec d'autres amis, confrères, auditeurs, certificateurs. Voici ce qu'on a mis à voir. Premièrement, un tableau d'indicateurs. Vous voyez directement, je vous ai marqué des tableaux, il y a des indicateurs classiques chez vous, chiffres d'affaires. Il y a tout ça. Nom d'apprenants, nombre d'annulation de formation, taux de satisfaction des apprenants, le nombre de réclamations ou dysfonctionnellement constaté et un taux d'obtention des certifications préparées. C'est quelques indicateurs qu'on aime bien voir ressentir sur Calopi prouvant qu'il y a une maîtrise des indicateurs de données. Vous voyez, c'est un indicateur classique, un tableau ciblé qui est la cible que je dois atteindre, quelle est ma fréquence d'enregistrement mensuelle, annuelle, semestrielle. Je mets une petite donnée. L'objectif 2020 que j'ai réussi à avoir est le cumul. Et c'est là, vous rappelez-vous directement entre l'audit initial et suivi, c'est là qu'on me présentait un tableau pour dire qu'on a commencé les données. Ok, ça m'éritait d'exister. Banco, on fait confiance. Mais, lors de l'audit de suivi numéro 1, c'est là qu'on va devoir voir tous vos tableaux, vos cibles et si ce n'est pas atteint au niveau des cibles prévues, la modification des cibles, l'amélioration, l'appropriation. On ne doit pas avoir un retour comme quoi, j'ai d'affaires, j'invente un million d'euros, j'ai fait 800 000, bon, je modifie la cible. Il faut j'ai dit pourquoi ? Et c'est là que vous rentrez dans les plans d'action d'amélioration pour dire sur quoi on va travailler pour être performant. C'est vraiment de la performance qui sera vue par rapport aux propres indicateurs que vous proposez. Alors, vous allez me dire que je propose deux indicateurs. Ça sera un peu léger pour un audit de Caléopie. Il n'y a pas de quantification à respecter. Il y a des éléments à minima à proposer, à présenter comme les taux de satisfaction qui sont obligatoires et contractuels et d'autres éléments qui sont propres à vous. C'est tout ça directement que nous envoie votre tableau. Vous voyez directement ce que j'ai marqué ici dans mon sages et r2 satisfaction, sages et r2 recommandations. C'est ce qu'il y a marqué dans le référentiel. Vous le verrez directement dans le référentiel de Caléopie qui est commun à tout le monde qui importe son organisation. C'est ce qu'il y a marqué dedans en termes d'exemples. Et bien entendu, communiquer sur le site internet et au affichage dans les centres paquettes commerciales que vous avez. Vous devez communiquer vos propres données. Si par exemple, je prends un exemple, vous êtes une organisation qui dépend d'un très grand groupe français, mondial ou autre. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de voir le niveau du groupe mondial. Ce qui nous intéresse, c'est de voir l'agence qu'on suit. L'appropriation des indicateurs, l'appropriation des données. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça que vous devez valoriser. Vous voulez de l'être. votre valeur ajoutée, la VA. C'est ça sur lequel nous allons voir. Voilà la partie critère numéro 2 qui sont mis dans l'indicateur numéro 2, dans le critère 1. Les exemples de tableaux comme je vous ai montré directement sont récupérables par rapport à l'information. Là, vous voyez par exemple, le troisième indicateur dans le critère 1 est commun à trois entités. OEF, CFA et VAE. On doit mettre en œuvre des prestations qui conduisent à une certification pro. Vous devez donc informer sur les taux d'obtention des certifications préparées. Les possibilités de valider plusieurs blocs de compétences et des équivalences dessus, des passerelles, des débouchés par rapport à la prestation que vous présentez. Quel élément de preuve que vous devez avoir par rapport à ça ? Plaquettes, réseaux sociaux, sites internet, supports publicités, des salons, des supports de contrat, des taux d'obtention. Bref, tout élément de preuve qui prouve que votre certif pro fonctionne. Prenez un exemple directement d'une organisation qui voudrait passer le TOEIC. On va dire, je vais prendre la moyenne du TOEIC que j'ai reçue dans l'année, qui est de 400 points par exemple. Ce n'est pas intéressant. Moi, je vous parle en connaissance de cause. J'ai besoin du TOEIC pour entrer en école de l'ING. C'était 740 points. Là, ma cible, donc, il y a des charges, c'était 740 points. C'est ça que vous devez cibler pour dire dessus, mais voilà, en termes de qu'il y a des charges, il y a une demande initiale des clients, des stagiaires d'obtenir tant de points. j'ai pu mesurer par rapport à ce besoin. Et c'est là que vous allez vous différencier de la concurrence. C'est là que vous allez vous différencier pour dire je suis performant par rapport aux certifications que je propose et je le prouve. En termes d'indicateurs, de preuves documentaires qu'on doit avoir dans cette synthèse des alliances, c'est la communication sur les taux d'obtention de certifications préparées. Vous avez la partie questions propres aux stagiaires, questions propres entreprises, questions propres aux années financeurs. Vous me faites la petite moulinette pour dire ben voilà, à la fin, les notations, j'ai eu le temps. Et, rappelez-vous, nous sommes dans ce qu'on appelle à l'esprit entonnoir. Je prends tous les éléments et afin j'affine pour voir la récurrence des dysfonctionnements constatés. Et c'est sur là que je vais planifier mon plan d'action. C'est ça qui nous intéresse de voir qu'est-ce qui ressort de ces questionnaires, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action permettant de vous améliorer par rapport aux ressentis des clients, des stagiaires, des entreprises et des ordinateurs financeurs par rapport aux besoins. Tout ça directement, ce sont vos éléments que vous allez communiquer sur vos taux, vos propres taux qui sont à vous. Communiquez aussi sur les passerelles et débouchés qu'on doit avoir sur les bilans. Quel débouché ? À quoi ça sert ? Pourquoi je vais faire ça comme formation ? Quel besoin ? Et c'est là que vous êtes orienté pour dire quelle est la valeur ajoutée de cette formation. À quoi ça va vous servir ? À quoi ça va vous permettre dans votre vie active, votre vie professionnelle, votre besoin tous les jours ? Et en troisième point, bien entendu, je réinsiste encore une fois, vous devez communiquer visite internet, affichage, paquette commerciale, vous devez valoriser valoriser tout le travail que vous mettez en pratique. C'est ça qu'on doit voir directement dans cet indicateur numéro 3, des critères numéro 1. Fabrice ? Oui, Guy ? Souhaites-tu conclure dans les 5 minutes qui nous restent ? Allez, moi, j'ai fini directement cette partie de présentation. S'il y a des questions au niveau du chat, ça a coûté ça grand plaisir que je vais répondre à vos questions. Pour l'instant, nous n'en avons pas, mais peut-être que le public auditoire souhaite en poser maintenant. Sinon, as-tu un point de conclusion à partager ? Écoutez, moi, en tout cas, merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Ce n'est pas évident de savoir d'écouter quand on fait une formation. Calopi, si je peux me permettre, moi, j'en fais depuis. Donc, le mois de décembre pour le désordre et une certification, c'est vraiment du bon sens. Ne réinventez pas la poudre à canon. Ne réinventez pas des choses qui ne sont pas maîtrisables. Faites vraiment des éléments qui sont propres à vous, que vous maîtrisez. C'est votre système. Comme disait Patricia que je rejoins 100%, c'est du ressenti qu'on va avoir. On va avoir de l'appropriation. Ne soyez pas étonné aussi que parfois, vous avez différents indicateurs qui appellent le même document que vous avez présenté. C'est normal. C'est de l'appropriation. C'est sur ça qu'on doit voir et qu'on doit voir comme ressenti par rapport à l'opie. C'est vraiment du bon sens. Si je dois résumer directement en trois mots, vous devez prouver ce que vous faites qui a été mis en place. Vous le dites en amont et après, vous devez vous améliorer et le prouver. Merci à vous. Il y a une question. Fabrice, est-ce que considérer comme non-conformité le fait d'utiliser qu'un seul moyen de communication, par exemple, un site internet ? Si j'ai bien compris exactement, est-ce que c'est une non-conformité si on utilise qu'un seul moyen de communication ? De limiter sa communication à un seul canal, en fait. Moi, jamais de la vie je ne mettrai un écart dessus. Jamais, jamais. Je vous avoue un truc à vous tous. Moi, je suis zéro papier. Je suis très environnement. Tout est sur mon PC. Je digitalise tout, y compris les fiches d'évaluation, les fiches d'émargement, pardon. Les feuilles d'émargement aujourd'hui, digitalisées. Pensez à l'environnement. Donc, tout mis directement en web, tout mis directement en PDF. Oh que oui, je vous encourage à ça. Au contraire. Donc, je confirme. Zéro non-conformité. Merci encore Fabrice pour cette présentation. Eh bien, je propose que Patricia conclue cette soulignée. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de questions, mais bon, ça veut dire que c'était très clair pour tout le monde. Merci Fabrice. Merci à vous. Merci parce que c'était, franchement, c'était des outils concrets, des astuces, des retours d'expérience que tu as pu avoir dans tes audits. Donc, je pense que c'est bon, on est là-dessus maintenant et merci pour ce partage en tout cas. Merci vraiment et l'animation tu as pu en faire. Donc, juste pour vous dire, pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, que l'atelier qualité formation de la FQP, aujourd'hui, il est mené dans le 06. Mais nous, ce qu'on souhaiterait vraiment, et s'il y a des personnes dans d'autres départements de PACA en ligne, nous souhaiterions vraiment l'étendre dans tout PACA, au sein de la FQP PACA. Donc, c'est vraiment, ça pourrait être le début avec cet atelier aujourd'hui qui est ouvert à PACA, de la voir sous forme d'atelier en fin de journée de 5h30, nous, on fait ça de 5h30 à 19h30, où vous partagez vos expériences entre auditeurs, consultants, OF, vous mettez sur la table des incompréhensions, comment on peut s'entraider. Ça serait vraiment pas mal si on pouvait l'étendre, si on pouvait le généraliser à d'autres départements. Donc, voilà, c'est un appel que je fais aux personnes qui sont ailleurs que dans le 06, puisque dans le 06, ils tournent, on est staffé aujourd'hui et au contraire, on a besoin d'autres participants. Donc, s'il y a des participants dans le 06 qui veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir. Nous sommes en train d'avoir notre prochain atelier, ce sera probablement le 06 juillet en visio encore et à la rentrée en présentiel. Voilà, pour conclure, donc, merci encore Fabrice, merci à tous les participants d'avoir pu assister et je voulais vous rappeler les prochains webinaires en trade qui ont lieu tous les vendredis de 11h30 à 12h30 donc sur ce timing-là. Le prochain webinaire devrait avoir lieu le 3 juillet puisque celui du 26 juillet normalement devrait être annulé. faute d'entreprise pour témoigner donc le 3 juillet retenez bien la date du 3 juillet nous sommes en attente de la confirmation de l'entreprise qui va témoigner mais ce sera sûrement le témoignage d'une grosse entreprise industrielle de la région et ensuite le 10 juillet à 11h30 sur la culture sécurité facteur humain au service de la performance voilà enfin tout ça vous sera relayé par message par la FQP. En tout cas, merci j'espère que ça vous a été utile personnellement moi ça m'a été très utile et ça nous sera utile dans l'atelier qu'on va faire merci Guy merci Fabrice merci à tous merci à tout le monde et bonne journée au revoir merci merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501